Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à ses disciples, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, vous êtes la lumière du monde. Eh bien, soyons francs, et si nous n'avons pas assez d'humilité pour le faire envers nous-mêmes, représentons-nous mentalement au moins un des frères dont nous nous disons, celui-là, c'est pas une lumière. Je vois pas bien comment Jésus se félicite et le trouve brillant. Brillant de sainteté, de charité ou de quoi que ce soit, tout cela m'a l'air fort chancelant. Eh bien, si Jésus nous dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, ce n'est pas un constat. Il ne nous le dit pas parce qu'il le voit, et ça n'est pas non plus un commandement. Il ne nous dit pas soyez la lumière, parce qu'on a beau se forcer, on ne va pas devenir brillant par nous-mêmes. Non, c'est un indicatif. Vous êtes la lumière du monde au sens fort, au sens de saint Thomas d'Aquin. Saint, c'est une information qu'il nous donne, une information Dieu nous informe, c'est-à-dire Dieu nous donne d'être tel qu'il nous déclare. Sa parole réalise ce qu'elle annonce. C'est par la grâce que nous devenons le sel et la lumière. Il faut donc se réjouir de ces déclarations, car c'est en réalité ce qu'aujourd'hui Dieu nous donne d'être. Ainsi, nous sommes le sel de la terre, non pas par notre propre vertu, mais par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le sel de la terre ? Il n'y a pas besoin d'être un bon jardinier ou d'être agriculteur pour savoir que le sel était répandu sur les terres par les armées ennemies qui voulaient rendre toute récolte impossible, qui voulaient rendre la terre des pays conquis ou dévastés infertiles. Ça ne peut pas être à ça, évidemment, que fait référence Jésus. Donc ici, la terre, il faut le comprendre au sens d'une opposition ou d'une dualité entre la terre et le ciel. Nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire nous sommes ceux qui donnent le goût à la vie vécue sur cette terre en conscience que nous sommes sous le ciel, que cette terre est sous le ciel. Vous êtes le sel de la terre, ça veut dire vous êtes des hommes qui vivent parmi les hommes en témoignant que nous vivons, que nous agissons, que nous séjournons ici-bas sous le regard bienveillant du Père. Elle est là, la saveur que nous apportons. C'est que nous témoignons de la présence bienveillante du Père éternel, présent par sa providence notamment. De là, la lumière du monde. Le sel désigne l'origine, élève les yeux vers une dimension plus grande de notre vie. La lumière, au contraire, éclaire un objet. Elle met en valeur quelque chose qui est sur cette terre. Et ce sont les bonnes œuvres grâce auxquelles Dieu sera glorifié, dans lesquelles Dieu sera glorifié. Vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que notre vocation est d'être vus et de nous faire voir. Car c'est nous qui, par notre manière de vivre, qui, par nos paroles, désignons Dieu à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Donc notre vocation n'est pas de faire le bien, mais de désigner que le bien que nous faisons ou le bien qui est fait par nos frères est l'œuvre de Dieu. Tel est le sens de cette double image du sel et de la lumière. Le sel, cet élément précieux, ce goût irremplaçable de la vie filiale, si on venait à le perdre, rien ne pourrait le remplacer, est la lumière qui permet de glorifier le Père, de se réjouir de sa présence et de son action bienveillante, quotidiennement, jour après jour, au fil du temps. Donc, frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, refusons d'être mis sous le boisseau, car ce que Jésus nous donne, c'est d'être le sel et la lumière, d'être ceux qui montrent la beauté de la vie et qui donnent goût à la vie dans l'esprit. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.